... Autorité quotidienne, presse, organe médiatique de Cathy et de Mamakou, Madame la Présidente de l'Association Femmes Battantes de Orontomou, Madame la Présidente d'honneur, Madame la Marraine, Mariam Bagayou, Marraine de cette édition, très chère, respectable, sage et leader religieux, distingué partenaire économique et financier, Mesdames et Messieurs, en vous rends gratte qualité tout protocole observé. Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd'hui, le 7 avril 2024, pour la célébration du 8 mars, organisé par l'Association des Femmes Battantes de Cathy Coropée d'Extagion, appelé Corotomou. Elle est 10 ans de la création de l'Association des Femmes Battantes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis son institutionnalisation par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des Femmes sert à réfléchir sur le progrès réalisé et les défis observés pour les femmes du monde entier. Au Mali, les avancées significatives ont été observées, notamment l'intégration des droits des femmes dans la position, favorisant aussi leur participation active dans les réformes politiques et institutionnelles, ainsi que les instances de décision et de prise de décision. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le thème retenu par le gouvernement cette année est la représentativité des femmes à la vie politique et biblique, défis, enjeux et perspectives, investir dans les femmes pour accéder le projet d'exilablésage de la Café du Réonationale. L'Association des Femmes Battantes, comme son nom l'indique, regroupe en son sein l'ensemble des braves femmes qui ne ménagent aucun effort pour assurer la continuité de vivre ensemble, apaiser le climat social. C'est la femme pour relever les défis générationnels. Elles sont nos mères, nos grands-mères, nos serres. Elles sont nos épouses, les gens passent. Elles sont arrivées jusqu'à là à avoir et vivre ensemble pendant une décennie, se partageant les peines, les douleurs, les bonheurs et les événements heureux. Malgré les charges exogènes, elles continuent à nourrir chacun de nous à la maison, entretenir les enfants. Mesdames et messieurs, distinguées invitées, soyons tous les porteurs des messages jusqu'aux plus hautes autorités du Mali. Aideons l'Association des Femmes Battantes à avoir l'accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation des enfants, à la protection et à la participation de prise de décision. Pour conclure, mesdames et messieurs, chagnez-vous en nous pour remercier Mariam Bagayoubou, la marraine de cette édition, celle qui a accepté d'accompagner cette brave femme que je nomme à l'air non, l'Association des Femmes Battantes à l'époque. Remercions, vivement, remerciement, à la marraine de l'édition, madame Mariam Bagayoubou. Vivement l'édition prochaine, vive les Maliens et les deux visibles, vive l'Association des Femmes Battantes, vive la marraine que Dieu bénisse les Maliens et tout le reste du monde. Merci.